Nous recevons aujourd'hui Rodolphe Castel sur notre plateau. A 47 ans, il est DRH dans le secteur du tourisme, membre du PACE, le parti des citoyens européens. Il se présente pour la première fois aux élections législatives pour la fédération de la gauche républicaine et sociale sur la 11e circonscription. Rodolphe Castel, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat pour la fédération de la gauche républicaine. Vous êtes encarté au PACE, le parti des citoyens européens. Alors est-ce que vous pourriez nous présenter à la fois votre parti, mais aussi cette union, cette fédération qui se présente à ces élections législatives ? Oui, bien sûr. Et d'abord, merci pour votre invitation. Alors le parti des citoyens européens, c'est un parti qui a été créé en 2007 et que j'ai rejoint en 2008. C'est un parti, un des tout premiers partis transnationales qui a pour vocation de présenter des candidats au Parlement européen et de pouvoir fonctionner comme un parti transnational. C'est un parti qui s'est créé sur des bases programmatiques telles que le progressisme, l'écologisme et le pacifisme. Depuis 2017, nous nous présentons aux différentes élections locales, pour le moment plutôt en France. Élections présidentielles, élections européennes, bien sûr, élections départementales. Et en 2022, de nouveau, élections législatives, comme c'était le cas en 2017. Sauf que cette année, nous nous associons à la Fédération de la gauche républicaine, qui a été créée le 29 avril dernier, 29 avril 2022, qui est en fait une coalition de mouvements et de partis politiques sur un nuancier de centre gauche. Alors, on y compte la gauche républicaine et socialiste, les radicaux de gauche, le MRC, le mouvement, l'engagement, la nouvelle gauche socialiste, l'EDD et l'écologie autrement. Donc, c'est une alliance qui regroupe de nombreux partis. Une alliance qui peut faire écho à d'autres alliances qui ont été plus médiatisées dans cette campagne. Je pense notamment à Ensemble pour le centre et à la NUPES pour la gauche. Alors, justement, vous vous dites de centre gauche, donc un petit peu finalement entre ces deux alliances. Qu'est-ce qui vous différencie à la fois de la NUPES à gauche et d'Ensemble au centre ? Alors, d'abord, je dirais la création de la Fédération de la gauche républicaine est antérieure aux deux autres mouvements. Très tôt, elle a affirmé son existence, 29 avril 2022. Je vous dirais, il y a trois piliers forts qui soutiennent la fondation de la Fédération de la gauche républicaine. Le premier pilier, c'est l'Europe. Le deuxième, c'est la République. Et le troisième, c'est la laïcité. Voilà ce qui, d'un côté comme de l'autre, nous différencie, en tout cas inscrit notre ligne directrice pour ces élections et pour les temps à venir. Mais alors, justement, parmi ces points que vous citez, la République, la laïcité et l'Europe, quels sont les points de friction avec des alliances ? Alors, avec Ensemble, peut-être pour commencer, qui est un centre qui se veut lui aussi progressiste, européiste. Alors, sur quel point est-ce que vous vous différenciez de cette alliance ? Je dirais, de ce côté-là, c'est probablement notre marquage centre-gauche. Il est bien clair que le parti de gouvernement et l'alliance est une alliance républicaine, plutôt européenne. Nous pensons que nous sommes plus marqués, plus marqués sociales, plus marqués solidarité et donc avec un nuancier plutôt de centre-gauche. Et alors, si je comprends bien, c'est plutôt sur la question européenne que vous différenciez de la NUPES, la nouvelle union populaire écologique et sociale. Oui, on pense qu'effectivement, et d'ailleurs, encore une fois, ça fait vraiment partie de l'ADN de la Fédération de la gauche républicaine que d'avoir affirmé très tôt et très fort son attachement à l'Europe et à l'Union européenne. C'est effectivement un marqueur très fort en face d'un appel éventuel à la désobéissance de certaines règles qui nous lient à l'Union européenne. Et d'autre part, une affirmation très claire de notre attachement au principe de laïcité. Vous parlez donc, oui, de la laïcité. Effectivement, on va commencer à rentrer dans les questions programmatiques. Alors, justement, sur la laïcité, qu'est-ce que vous défendez, vous, et qui vous différencie, justement, d'autres parties ? Je dirais, rien de très original sur ce sujet. C'est un attachement très fort à la loi de 1905 et au principe qui inonde aujourd'hui notre façon de vivre ensemble et de vivre en société. J'ai envie de dire, il s'agit simplement de l'affirmer et de le redire. La Fédération de la gauche républicaine et le Parti des citoyens soutiennent et ont un attachement très fort au principe de laïcité pour aujourd'hui et pour demain. Et ce principe est, selon vous, pas assez respecté sur certains autres pans de l'échiquier politique ? Ce qu'on dit juste, c'est que, comme on dit, parfois, ça va mieux en le disant. Et donc, on le dit comme tel. Très bien. Venons-en donc aux mesures de votre programme. Vous portez donc trois axes majeurs. Vous l'avez dit, l'Europe, le progressisme, la République et la laïcité plutôt. Quels sont les mesures plutôt concrètes qui correspondraient à ces trois piliers ? Et quelles sont, vous, par exemple, personnellement, des mesures qui vous tiennent à cœur et que vous aimeriez défendre en tant que député ? Alors, on met en avant parmi d'autres propositions poussées par la Fédération de la gauche républicaine. Avec le Parti des citoyens européens, on met en avant trois propositions, trois idées qui, si nous avions des représentants à l'Assemblée nationale, seraient pour nous source d'inspiration et de travail. La première, c'est la question de l'héritage. L'héritage pour tous, tel qu'on l'appelle. C'est-à-dire que sur la base des montants prélevés au niveau national sur les droits de succession, il y aurait la possibilité de redistribuer ces droits de succession à tous les Français. Ce qui pourrait représenter, sur la base de ce qui a été prélevé en 2019, un équivalent d'environ 200 euros par Français. Pour les moins de 18 ans, il y aurait cette somme qui serait bloquée jusqu'à la majorité. Mais c'est, selon nous, une mesure d'équité, de solidarité sur laquelle il serait intéressant de travailler. On nous propose une autre proposition qui est celle de tarifer l'abonnement aux trains régionaux à un maximum de 20 euros en illimité et pour tout le monde, de telle manière que chacun puisse mieux et plus longtemps se déplacer. Et puis, on a une troisième mesure qui touche à l'énergie et à l'eau. Ce que nous proposons, c'est de conditionner le tarif de l'eau et de l'énergie au type de consommation réelle. Donc, un certain tarif pour des consommations obligatoires, par exemple la douche, c'est un minimum, je dirais, de consommation d'eau versus des consommations d'eau ou d'électricité qui serait plus considérée comme étant de confort, où là, on propose qu'une tarification plus importante soit réalisée. Bon, voilà, par exemple, trois mesures concrètes, trois idées concrètes qu'on aimerait défendre et porter à l'Assemblée nationale. Très bien. Et sur le plan européen, peut-être pour revenir sur votre engagement à vous personnel, plus proche de votre parti d'origine, est-ce que vous êtes en faveur d'un approfondissement de la construction européenne ? Est-ce que vous êtes satisfait de la tournure que prend, par exemple, la présidence française de l'Union européenne aujourd'hui ? Ou est-ce que vous voudriez aller plus loin ? Alors, je vous dirais, oui, c'est satisfaisant. Depuis que les Européens se mettent à la table pour négocier, discuter, créer, imaginer une société à 6, à 11, à 15, à 27, à 28, à 27, indépendamment du moment tragique que traverse l'Ukraine aujourd'hui. Ce sont presque 75 ans de paix sur le continent. Donc, bien sûr, on peut toujours discuter, on peut toujours contester ici et là des décisions, des accords qui auraient été prises et qui, peut-être, ne seraient pas satisfaisants. Pour notre génération, pour celle de nos anciens, pour celles qui arrivent, l'Union européenne, c'est un espace économique, un espace de libre circulation des biens et des personnes, mais c'est aussi un espace de paix. Alors, pour répondre à votre question, continuons de renforcer les liens entre les différents peuples de l'Union européenne. D'ailleurs, c'est ce que propose le Parti des citoyens européens, c'est de développer cet esprit de citoyenneté pour préserver cet acquis pacifique qui existe. Je voudrais revenir sur quelque chose que vous dites qui est assez intéressant, parce que vous êtes européiste, vous avez aussi une tendance sociale, ce qui vous place au centre-gauche. Mais alors, justement, on voit la NUPES, et notamment, c'était le positionnement de la France insoumise, qui remettait en cause les traités européens, qui parlent de désobéissance. Est-ce que, selon vous, tout en restant dans les traités européens, en restant dans une Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, on peut réussir à appliquer un programme qui soit plus social et qui s'éloigne un peu du libéralisme qui est plutôt promu par l'Union européenne aujourd'hui ? Alors, effectivement, le Parti des citoyens européens et, par-delà la Fédération de la gauche républicaine, nous sommes pro-européens. Il faudrait regarder d'un petit peu plus près. Je ne sais pas jusqu'où on peut dire que l'Union européenne est dite libérale. L'Union européenne, et par ses mécanismes de prélèvement et de redistribution, a beaucoup contribué aussi au développement et à l'amélioration des conditions de vie dans les différents pays qui la composent. Alors, oui, il y a une logique de marché et un espace économique. Moi, je dis à mes enfants, pendant que les Européens font du commerce, ils ne font pas la guerre. Peut-être qu'il est important, effectivement, c'est l'enjeu de la social-démocratie et probablement l'enjeu de la Fédération de la gauche républicaine, dans les semaines et les mois qui viennent, de porter cette vision et cette ambition de social-démocratie. Oui, pour qu'elle continue de protéger les travailleurs, qu'elle continue de protéger les citoyens. Mais on est déjà tout de même dans un espace économique et social protecteur et plutôt favorable, qui convient encore de protéger, d'améliorer, certainement. Dernière rubrique, vous, député de la République, si vous étiez élu, demain, député, nous, il y a une thématique anonymale qui nous tient à cœur, c'est la participation des citoyens, c'est la démocratie. Et aujourd'hui, on voit, et notamment ces dernières années, que l'abstention étant de plus en plus forte, on voit qu'il y a un creux qui se creuse entre représentants et représentés. Alors, vous, député, justement, comment feriez-vous pour rapprocher les citoyens, notamment de votre circonscription et l'Assemblée nationale ? Alors, d'abord, merci pour cette question très importante. Le préalable, avant d'être élu, c'est d'être candidat. Sur la onzième circonscription des Bouches-du-Rhône, celle où je me présente, la réalité des candidatures, c'est la suivante. Quatre candidatures écologistes, trois candidatures dites extrême-droite ou souverainistes, deux candidatures ou trois candidatures centre-droite, une candidature d'extrême-gauche, une candidature régionaliste. C'est-à-dire qu'il y a un espace, aujourd'hui, que je souhaite occuper, que je veux occuper, qui est un espace de centre-gauche. Alors, pour faire le lien d'abord avec votre question sur un aspect plutôt politique, j'ai envie de dire, celles et ceux qui se reconnaissent dans cette fédération de gauche républicaine, européenne, laïque, et qui, effectivement fidèles à l'histoire de cette gauche française, peuvent se trouver, dans ma candidature et dans notre candidature, un espace d'expression. Et c'est bien le rôle de la démocratie. Et de cette manière-là, elle peut bien s'exprimer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, j'ai envie de vous dire la même chose, presque ce que je vous ai dit l'année dernière, c'est grâce aussi à des médias citoyens, qu'il est possible, en fait, de parler du fait politique, de la chose politique, sous un angle différent, et donc communiquer et encourager celles et ceux qui doutent, qui ne sont plus intéressés, et quand même de se déplacer et d'aller placer un bulletin dans l'urne. Après, j'ai envie de terminer en vous disant que la députation, probablement avec l'élection de maire, est probablement une des plus belles élections, est un des plus beaux mandats. Là, le député, en fait, contribue à l'élaboration des lois, a un regard sur l'action du gouvernement, qui sont en fait deux instruments, deux piliers importants de la cinquième constitution. C'est donc une élection importante. Donc, il faut aller voter. Monsieur Rodolphe Castel, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je remercie aussi nos spectateurs d'avoir suivi cette interview, et je vous donne rendez-vous très vite pour suivre les prochaines interviews des candidats des 11e et 14e circonscriptions des Bouches-du-Rhône. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci.